Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de 5 accessoires utiles à la fois en photo et en vidéo et dont je me sers tous les jours. Je vous ai déjà parlé d'une bonne partie de mon matériel là dans des vidéos sorties assez récemment. Des trucs excellents mais qui, forcément, coûtent rapidement un certain budget qui ne sont pas accessibles à tout le monde, je le sais. Et en discutant avec pas mal d'entre vous, au salon de la photo notamment, vous m'avez demandé de vous présenter des choses toujours aussi intéressantes mais qui soient peut-être un petit peu moins chères. Et ça tombe bien, j'ai des choses qui rentrent pile dans cette catégorie là, des trucs que j'utilise depuis des années. Bon, on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à acheter des mirrorless. Donc c'est bien, il y a plein d'avantages, mais comme le nom l'indique, on n'a plus de miroir et lorsque l'on change d'objectif, le capteur est directement exposé. Et forcément, il y a toujours un petit peu de poussière qui rentre. Moi, du coup, j'utilise ça. C'est tout simplement une poire à air. À chaque fois que je change d'objectif, hop, je viens mettre un petit coup sur mon capteur, une petite soufflette dessus, toujours dirigée vers le bas d'ailleurs. Et ça va éviter que des poussières ne rentrent à l'intérieur. Alors évidemment, ça ne permet pas qu'il n'y ait absolument rien du tout sur mon capteur, mais ça en évite un maximum. On peut aussi s'en servir pour souffler un petit coup sur les optiques avant de les changer. Voilà, ça évite qu'elles prennent de la poussière elles aussi. On en aura toujours moins que si on ne le faisait pas. Et pour le devant de mon objectif, qui lui aussi, à force d'être sans capuchon, va forcément prendre un petit peu de poussière, eh bien, j'ai ce stylo nettoyant. D'un côté, il y a un pinceau de poils pour enlever les petites poussières qui seraient venues se mettre sur l'objectif. Et si c'est carrément des traces de doigts, alors j'utilise l'autre côté qui est fait pour ça. Donc voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça évite, une fois qu'on est rentré chez soi, de s'apercevoir que l'on a des tâches sur ses photos, ou pire, sur ses vidéos. Donc je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour acheter l'un ou l'autre, ou même les deux si vous en avez besoin. Un autre accessoire tout bête, mais que j'ai toujours dans mon sac, c'est tout simplement mon porte-carte SD. Si je choisis de vous en parler, c'est parce qu'il n'est pas banal. Il est résistant au choc, les finitions sont vraiment excellentes. C'est du costaud et il est aussi résistant à l'eau. De toute façon, il n'y a rien de plus précieux que les images, les photos, vidéos qu'on a pu capturer, qu'on ne pourra peut-être jamais faire une seconde fois. Si on les perd, c'est la catastrophe. Là-dedans, elles sont en sécurité. J'y place mes cartes pour mes vidéos, mes photos, mes enregistrements audio et aussi les cartes du drone. Tout est bien rangé, facilement accessible, je vous le recommande aussi. Ensuite, si comme moi, vous changez souvent votre caméra de support, vous allez adorer ce petit accessoire. C'est un plateau de fixation rapide. J'en ai plusieurs comme ça et ça me permet de changer ma caméra de support en quelques secondes. Je vais par exemple pouvoir l'enlever de mon stabilisateur, venir le fixer sur mon trépied et ça en quelques secondes. C'est ultra pratique. Et inversement, je l'enlève du trépied, je viens le fixer sur le stabilisateur et ça c'est génial puisque je n'ai pas besoin de refaire l'équilibrage de mon stabilisateur. Regardez, tout tient parfaitement et là il n'est même pas allumé. Ça me fait gagner un temps fou. J'ai des petits plateaux un petit peu partout et je peux à tout moment y fixer ma caméra. Et la deuxième partie, elle reste en permanence fixée sous mon boîtier. Donc voilà comment j'organise le truc. Ensuite, ensuite, mon filtre ND variable, le voilà. Variable, vous comprenez pourquoi. Et ça, vous en avez absolument besoin à partir du moment où vous shootez de la vidéo en extérieur. Je vous ai déjà fait une vidéo bien complète qui vous explique tout ça en détail. Donc allez la voir pour plus d'infos mais petit rappel rapide d'à quoi ça sert. Vous le vissez devant l'objectif de votre appareil photo et ensuite vous pouvez ajuster son opacité pour filtrer la quantité de lumière qui va atteindre votre capteur. Moi, je l'utilise en vidéo pour pouvoir définir une vitesse d'obturation basse et garder des flous de mouvements naturels, même en pleine journée avec du soleil et à une grande ouverture. Donc c'est pas la meilleure qualité du monde. J'avais un Easy avant que je me suis fait voler. Donc voilà, j'ai racheté celui-ci. Il coûtait pas trop cher et il me semblait plutôt pas mal. Et bah c'est le cas. Pour de la vidéo sur YouTube, franchement, c'est suffisant. De toute façon, depuis un an et demi, tous les plans en extérieur que vous avez pu voir sur toutes mes vidéos ont été faits en utilisant ce filtre. Donc moi, voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez pas trop dépenser dans un filtre ND variable, il va pas complètement vous flinguer vos couleurs. C'est facilement rattrapable en post-production s'il y a quelques petits shifts de couleurs. Mais voilà, il donne un bon rendu, j'en suis content. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour faire de la pause longue de jour. Donc ça va le faire, même si en photo, on va préférer utiliser des filtres fixes qui seront globalement de meilleure qualité, qui vont aussi par exemple pouvoir proposer du dégradé. Mais pour de la vidéo, franchement, vous embêtez pas, prenez celui-là, il est pas cher, il fait le job. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce filtre avec le diamètre de votre plus gros objectif. Et pour le visser sur des plus petits objectifs, eh bien vous achetez des bagues comme celle-ci. Ça évite d'acheter plusieurs filtres. Moi, c'est l'astuce que j'utilise. Ça aussi, ça coûte rien du tout et c'est toujours bien pratique à avoir dans son sac. Donc je vous mets le lien juste en dessous, dans la description de la vidéo. Et même chose pour le filtre. Mon monopode que je vous ai montré dans ma vidéo setup, c'est clairement le meilleur que je connaisse. Il est tellement pratique et bien pensé. Mais je comprends que son prix soit pas forcément accessible à tout le monde, même si c'est un investissement pour des années d'utilisation. Alors j'en ai un autre. Hop, le voilà. La marque, c'est Sirui. Et je peux également vous le recommander si vous avez un petit peu moins de budget. Je l'utilise toujours, celui-là, et il fait aussi le job. Il est suffisamment stable pour faire de la pose longue. Je sais que vous me l'avez demandé. Même avec un objectif qui déséquilibre un petit peu le boîtier vers l'avant. Donc c'est parfait. C'est du costaud. Et à ce prix plus raisonnable, vous pouvez y aller. Le monopode, c'est vraiment l'idéal pour avoir toujours avec soi un support pour sa caméra, tout en voyageant léger. Là, vous voyez que les trois pieds se replient. Ça, dans une valise, sans la caméra évidemment, ça prend très très peu de place. Et moi, je le prends toujours avec moi lorsque je prends l'avion. Allez, un petit dernier en bonus. Ces vis de serrage qui ne coûtent rien du tout, qui sont en métal et qui sont tellement pratiques. Sous les plateaux de fixation, généralement, vous avez ce système de vissage. Et moi, généralement, j'utilise une pièce de monnaie pour visser, pour serrer. Alors chez moi, pas de souci, j'en ai toujours une sous la main. Mais pour les tournages en extérieur, je ne vous raconte pas le nombre de fois où ça m'a embêté. On se retrouve obligé à être comme ça, vissé à la main. Et forcément, c'est jamais optimal. Bon, là, ce que je vous propose, ça permet tout simplement de remplacer la vis et de pouvoir serrer facilement à la main. Donc c'est tout bête, tout simple, vendu pas cher du tout. À l'unité ou par pack de 5-6, je ne sais plus trop. Je vous laisserai le lien, comme tout le reste, dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que vous aurez découvert des trucs utiles. Si vous en connaissez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à me les proposer surtout. Les commentaires de la vidéo sont faits pour ça. Et si j'ai matière à faire une seconde vidéo, eh bien, pourquoi pas, je vous en reparlerai avec plaisir. D'ici là, vous pouvez cliquer juste ici, sur les petites vignettes, pour regarder mes autres vidéos qui parlent de matos, photos et vidéos. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501